hello hello nous sommes le lundi 15 mai je suis en pleine pause midi je compte pas commencer le vlog là maintenant tout de suite parce que je viens de commencer un nouveau livre sur la pause midi je dois toujours terminer si vous avez vu le vlog précédent le tome 2 de la diologie les royaumes immobiles de ariel holmes il me reste 100 pages voilà j'avais envie de commencer un peu un autre livre parce que je dois aussi avancé dans d'autres choses mais j'aime toujours autant ce livre là où j'en reparlerai tout à l'heure donc là j'ai commencé paternoster ma pause midi n'est pas encore fini j'ai lu 20 pages mais à mon avis là maintenant je vais bientôt remonter donc je vais pas lire plus maintenant je suis toujours aussi en lecture en pleine lecture de la l'épreuve non corrigée que j'ai reculé des élections vire le vent qui sera j'espère fini aujourd'hui voilà j'alterne entre les différents livres comme souvent voilà vraiment j'aime beaucoup paternoster ça annonce une lecture très perturbante et dérangeante je pense donc voilà j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener et si je vous comprends déjà maintenant alors que j'ai pas encore grand chose à vous dire point de vue lecture c'est parce que dpd est passé donc pas encore le facteur mais dpd avec deux colis alors le premier colis les deux viennent de le duc mais je pense que tous les deux de charleston puisque celui-là il s'agit de le coin de table de melisie l'usine huguet dont j'adore la couverture je sais plus de quoi ça parle mais mais le résumé m'avait pas mal tenté et j'avoue que j'avais été vraiment subjigué intrigué par la couverture donc voilà et j'ai reçu aussi un colis j'espère 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 qu'il s'agit du cintia du cintia kafka on va voir parce que là ça annonce une box maintenant c'est peut-être juste un livre dedans je sais pas mais j'attends avec impatience le cintia kafka donc on va voir je sais qu'il y a des boxes qui ont été faites d'ailleurs pour le cintia kafka mais vu que moi j'ai reçu la dernière box je suis pas sûre d'avoir la box cette fois-ci autour du roman donc ce sera à voir ce sera une surprise puisqu'il y a des boxes limitées pour les partenaires forcément donc voilà surprise c'est une box ça c'est sûr et certain alors qu'est ce qu'on a dedans trop bien alors par contre c'est pas pour le cintia kafka c'est une box pour le duc je pense à donc c'est de la kafka c'est cintia kafka trop bien alors qu'on a un petit pince avec un papillon on a quelque chose là dedans je ne sais pas quoi je vais pas en mettre partout si c'est du thé c'est du thé en la vie c'est du thé j'ose pas l'ouvrir que j'ai envie de le remettre partout eu mon dieu qu'est-ce donc je vais vous faire aussi vite fait c'est très bien collé en tout cas on ne peut pas s'étaler partout ah ça va du tout bûter rien à voir c'est trop beau je crois que j'ai déjà un truc comme ça c'est ce que je pense par contre il ya plein de nous c'est un mais oui j'en ai un dans mon bureau en fait quand ça s'appelle vous savez c'est capteur de lumière capteur le soleil sun catcher comme les dream catcher mais vers son soleil il est trop trop beau je suis il travaille je suis tellement gâté de recevoir cette box là aussi je m'attendais vraiment pas à recevoir donc c'est ça ici c'est à c'est à pendre et ça reflète il ya encore un que je voudrais les faire ça reflète le soleil là dedans j'en ai un dans mon bureau mais du coup celui là je vais l'accrocher autre part donc un petit soleil et une petite lune il est beaucoup trop beau excusez moi je suis toujours en premier comme depuis tous les jours depuis cinq mois en fait c'est génial alors on a une petite carte ici le malheur peut-être un pont vers le bonheur le sourire au livre et c'est un petit mot de cintia kafka coucou je passe un merveilleux séjour à montpazier entre promenade dans le lab à cid terrasse de café et lecture près de la boîte à livres j'ai hâte que vous veniez me rejoindre à très vite cintia kafka on a ah ben là elle a signé elle même trop bien on a un petit caillou carpe diem hashtag le sourire au livre 182 cintia kafka avec ici un petit smiley je suis trop fan je suis trop fan je peux pas une feuille de couleurs à voilà réaliser votre marque page je comprends mieux je comprenais craint on a un petit tuto pour réaliser un marque page j'imagine que c'est à ça qui servent les papilles avec des petites voilà des vides d'état pour un tuto quoi on a un trop beau carnet que façon charleston il y en a toujours les carnets parce que ils ont le groupe le duc à une marque de carnet donc voilà carpe diem le sourire au livre qu'avant nous devait forcément le livre que j'attendais avec un grand 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 impatience c'est une des sorties du mois de mai que j'attendais le plus donc le fameux livre le sourire au livre de cintia kafka avec or il est dédicacé avec le marque page assortie j'ai envie de le penser là maintenant la petite dédicace Laura voici le sourire au livre que je vous envoie le sourire aux lettres très belle lecture cintia kafka je suis trop contente et j'ai trop hâte de le découvrir je vais aller voir la vie de est-ce qu'elle a vie de virginie dedans non mais à la liste au pays des livres énorme coup de coeur pour ce roman bouleversant qui nous parle de résilience de deuil et de famille une magnifique ode à la vie book by tom qui nous dit une plume sensible et humoristique qui mêle espoir et reconstruction un roman qui sonne comme un cri du coeur et une bouffée d'air frais voilà il y a d'autres avis mais je vous donne globalement les avis que j'ai ici et ici on a aussi les avis d'électrice charleston 2023 juste là et bah un grand merci en tout cas aux éditions charleston de m'avoir encore une fois encore une fois envoyer la box vous me gâtez trop je suis trop contente oh on est mardi il est 20h30 et j'ai terminé paternoster de julia richard dont il va être il va m'être très difficile de parler parce que c'est difficile de vous en parler de vous parler même des thèmes sans trop en révéler mais c'est un livre clairement c'est un ovni un livre qui mélange les genres qui a un petit côté fantastique mais en fait qui pourrait être très bien métaphorique voire allégorique et voilà c'est un livre dont on ne ressort pas indème indème qui bouscule qui perturbe qui nous fait affronter enfin nous confronte vraiment à la brutalité et à la dure réalité de la société à toutes ces normes à ces individus qui s'effacent voilà pour correspondre à un idéal voilà j'ai pas envie de trop vous en dire mais c'est un récit féministe très intéressant clairement comment parler c'est une c'est une histoire d'un couple mais qui qui est très malaisante très dérangeante et l'autrice ici vraiment veut faire passer clairement un message plusieurs messages même mais qui sont très intéressants vraiment c'est écrit avec beaucoup d'ingéniosité et voilà en fait ici on suit dana j'ai oublié maintenant oui dana dana qui se met en couple avec quelqu'un et elle va rencontrer ses beaux parents et ça se passe au début très mal et en fait petit à petit on va voir dana évoluer et c'est drôle parce qu'en fait dans le récit on a vraiment ces allers-retours où on a une partie d'elle qui essaye de s'opposer à à ce qui lui arrive à s'opposer aux remarques enfin à ses beaux-parents en fait aux remarques qu'ils ont etc puis une partie d'elle qui cherche à leur plaire quand même et c'est très intéressant de voir comment ça a été amené par l'autrice c'est clairement un amour c'est tellement difficile de vous en parler l'amour dans tout ce qui peut avoir de de ah j'essaie de vous lire des mots pour pas vous spoiler l'amour dans tout ce qui peut avoir de malaisant quand on va et de toxique quand il va trop loin c'est ça parle de relation ça parle de de vie de famille ça parle de 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 la condition de la femme en fait globalement voilà j'ai envie de vous lire tellement de choses mais c'est tellement dur de vous en parler sans trop vous spoiler même si je trouve que dès le début on voit quand même un peu le message qui veut être passé voilà même si c'est amené petit à petit de manière insidieuse on voit quand même où l'autrice veut nous emmener dans le message global du récit pas dans la suite enfin pas dans la série d'événements qui vont arriver mais voilà mais voilà il y a tellement tellement de choses à dire sur ce texte c'est tellement très intéressant et fait de manière intelligente mais vraiment je pense qu'il faut partir en en sachant le moins possible parce que c'est un texte à découvrir en fait vraiment avec une très belle plume donc voilà là maintenant je vais terminer le Ariel Holtz il me reste 30 pages il faut que je finisse mais j'étais tellement intriguée par Paternoster que j'ai mis de côté finalement les 30 dernières pages du Ariel Holtz parce que je voulais savoir ce qu'il allait se passer dans Paternoster mais du coup du coup voilà je vais faire ça puis peut-être que je vais jouer à Hogwarts Legacy parce que je suis toute seule ce soir mais il est déjà il est 23h30 j'ai dit ouais il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen ou je fais l'abord Hogwarts Legacy puis je termine le Ariel Holtz comme ça je termine pas en jouant un jeu vidéo je vais faire ça parti Sensei prête on peut jouer à Hogwarts Legacy mais je crois que j'ai créé un nouveau personnage parce que j'ai commencé vite fait avant de partir en ligne de famille et du coup je vais me dépêcher j'ai passé plein de trucs et j'ai fait mon personnage trop vite donc je vais recommencer à zéro on en parle des graphismes c'est canon hello on est vendredi et je vous reprends parce que j'ai dessus pas mal de colis clairement pas mal pas mal de colis donc on va ouvrir ça ensemble je crois qu'en fait hier et avant-hier j'ai rien reçu de la poste enfin je veux dire et à mon avis ils ont toujours regroupé aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup alors le premier ça vient de Pekaji et c'est ah trop chouette c'est donc Victor Vixen c'est Extinita en fait qui sort en poche chez Pekaji et ils ont mis comme nom la dernière histoire d'amour donc Extinita et la dernière histoire d'amour donc voilà je l'avais pas en grand format donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche chez Pekaji je me suis dit que j'allais en profiter pour le demander et honnêtement je suis ultra fan de la couverture donc voilà je suis trop contente ensuite toujours enrhumé je ne sais pas d'où ça vient il y a un truc qui est en train de me demander si ça ce serait pas des vieux collègues mais quoi que non je serais sans peut-être parce que ça je sais c'est un truc avec un élastique et tout ça pue le truc qui a pas été livré pendant un certain temps je ne sais pas ah trop chouette nous avons donc aussi Hôtel Magnifique qui sort chez Bayard voilà qui est hybride mille feuilles il est super beau lui il me sentait vraiment beaucoup préparez vos bagages pour ailleurs départ prévu à minuit ceci est un aller sans retour ça a l'air vraiment génial on va ouvrir les 50 000 colis là-dedans je suis intriguée honnêtement si c'est des trucs nouveaux voilà mais je suis vraiment en train de me demander si ce ne serait pas des vieux trucs on va voir ici c'est Stringio Stringio j'ai demandé un truc récemment donc c'est peut-être le ah oui non ça c'est pas vieux donc voilà c'est pas des vieux trucs non oui c'est des colis qui ont été regroupés donc j'ai reçu la cité du savoir qui sort ce mois-ci chez Stringio j'adore la couverture et ça se passe dans les cyclades ça se passe où exactement je ne sais plus mais voilà c'est en Grèce je ne sais plus l'île d'Icklion c'est pas les cyclades alors je ne sais plus bref voilà ça va être vraiment très chouette et j'adore la couverture et bon voilà c'est la couverture qui m'a tiré prime abord et puis le lieu de fin de où ça se passe c'est le côté un petit peu voilà mythologique historique enfin voilà du coup je vous en dirai plus assez rapidement ensuite ces deux pockets yes 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 donc j'ai reçu sous les flocons d'argent en poche de Laura Wood et sous une pluie d'étoiles en grand format donc il sort maintenant en grand format chez Pekaji donc voilà je suis trop contente j'ai jamais rien lu de Laura Wood mais c'est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir depuis un petit temps du coup je suis trop contente de pouvoir enfin la découvrir grâce à mon partenariat avec Pekaji ensuite nous avons il y a un colis qui est bien abîmé ça me fait un petit peu peur de chez Pocket ah trop bien meurtre et tarte au citron vert de chez Cherche Midi Benoît qui m'envoie toujours des tops de cette saga et j'ai un petit aperçu du tome suivant trop 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 contente celui-là je vais le lire la semaine prochaine ou ce week-end je verrai bien mais voilà celui-là c'est un où je reçois je lis directement et alors le colis est très abîmé qui me fait un petit peu peur très très abîmé qu'est-ce que nous avons dedans ah mais ouf il est explosé mais voilà en fait j'avais envoyé oh mon dieu ils l'ont mais explosé quoi je vais faire une photo après en gros j'avais pas reçu le colis avec le Victor Dixon et donc la box bon faut dire que c'est très mal emballé et je lui ai envoyé un message à PKJ pour dire que j'avais pas reçu du coup elle me l'a renvoyé et en fait je reçois la box maintenant mais c'est en fait il y a une bougie dedans qui est en mille morceaux voilà c'est la bougie le pot etc donc merci la poste pour ce colis bon du coup j'ai des livres en double mais il est abîmé aussi donc bon je vais voir si je suis en faire quelque chose parce que même pour le faire gagner un concours c'est un peu abusé il y avait même un beau marque-page mais voilà il est explosé aussi donc merci la poste pour ce travail de mh comme toujours nous protéger bon après franchement le colis n'était pas dans le meilleur pour une bougie j'aurais pas envoyé ça là-dedans mais quand même c'est pas très délicat ensuite on a chez Dracou le tome 2 du jardin des fées que j'ai demandé et qu'ils m'ont envoyé avec plaisir et je suis trop 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 contente donc une petite BD il faudrait d'ailleurs que je le fasse un petit week-end en ville assez bientôt ah et dedans on a un super poster enfin c'est pas un poster en fait c'est plus un 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 quelque chose ils envoient avec les services comme on l'appelle bref les mots ne me viennent pas aujourd'hui je suis crevé ensuite nous avons du chier Dupuis un look pour l'homme une BD qui a l'air trop belle je l'entro si on voit un petit peu les dessins mais voilà ça a l'air d'être j'aime beaucoup les dessins j'aime beaucoup les dessins ici c'est très nocturne très bleu etc j'ai hâte de les découvrir je vous fais pas des résumés de chaque truc parce que vous pouvez le voir retourner travailler j'en aurai pour des heures je vous en parlerai quand je les lirai et ensuite j'ai reçu un colis de ah ben ça c'est un colis que je dois montrer dans une vidéo à part pour lectrice le Duc 2023 du coup je m'arrête ici pour mon unboxing du jour ma journée de boulot du coup je me pose de mon fat boy que j'ai reçu hier c'est trop contente j'avais un chez mes parents comme ça c'est tellement confortable pour faire un petit point lecture j'ai une heure avant de partir donc ici hier j'ai terminé Les Royaumes Immobiles le tome 2 et donc le tome qui vient de clôturer cette biologie de Harriet Hulse vite fait parce que je l'ai déjà résumé dans l'autre tome ici on va suivre Ivali Ivali qui est une bâtarde d'un roi qui a toujours vécu isolé dans un grand manoir voilà sans être mêlé au reste de la cour au reste du peuple c'est une fée et ici on est vraiment dans les fées vraiment cruelles vraiment les fées des contes originaux et un jour il va y avoir une place un trône vacant parce que c'est les trônes il y a 4 trônes au total un par saison un par royaume et on va l'amener de manière un peu forcée à postuler pour ce poste vacant pour cette une place sur le trône et en fait pour pouvoir vous qui a plusieurs candidats choisir qui sera qui prendra la 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 gouvernance du royaume qui règnera sur le royaume vacant et bien il y aura toutes des épreuves à passer et Ivali forcément qui n'a jamais été vraiment très enfin qui n'a jamais vraiment été éduqué dans ce monde là va devoir découvrir plein de choses et elle va avoir un gros désavantage par rapport aux autres candidates parce que c'est que le défi qui participe et donc voilà et donc cet homme 1 était beaucoup plus concentré sur des épreuves ici on est beaucoup plus concentré sur des politiques et des conflits je l'ai trouvé très intéressant j'ai préféré le tome 1 parce que le tome 1 est plus dynamique on va dire ici on a quand même pas mal de rebondissements mais c'est beaucoup plus politique stratégie mais par contre on a énormément de réponses c'était super intéressant super bien écrit super dense vraiment un bel univers très original malgré le scénario de base qui ne sort pas des centrés battus l'auteur parvient vraiment à tout réinventer à sa manière et à le rendre original voilà j'ai vraiment beaucoup aimé cette biologie et je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus parce que c'est de la très bonne fantaisie et j'ai commencé je suis à peu près 50 pages de emails de Emmanuel Chastellière que j'aime beaucoup pour le moment j'adore tellement la plume d'Emmanuel Chastellière qui est travaillée dense qui est enfin voilà c'est vraiment une plume soutenue et qui nous plonge à merveille dans ses textes dans ses univers vraiment il fait du très bon boulot voilà je ferai un petit peu un résumé quand je serai un petit peu plus loin environ à 100 pages mais ici globalement on est à Carthage on sait Emile qui a épousé parce que c'est la princesse c'est l'aînée voilà de ses soeurs elle a dû épouser du coup Hannibal je veux dire Hannibal Hannibal et on est dans un monde vraiment de conflits de guerres entre Rome entre Carthage enfin voilà vraiment les conflits de l'époque et je sens que je vais adorer donc voilà là je vais lire là maintenant pendant une heure et j'aimerais bien lire aussi aujourd'hui ou demain ceci j'aimerais bien faire un petit 4 jours parce que là j'ai 4 jours de congé c'est le week-end du coup essayer de lire un peu des BD durant ces 4 jours-ci tout en lisant Emile donc à ma vie je ne lirai que Emile en roman mais par contre j'aimerais bien lire des BD notamment celle-ci donc voilà je vous en parlerai quand il fait enfin beau et je sors une BD où il pleut super fort voilà je vous en parlerai de toute façon quand je serai occupée à la lire dernière fois que je vous ai pris j'ai lu 2 BD une que je viens de terminer une que j'avais déjà lue hier matin et je suis à la moitié d'Emile Emile que j'aime vraiment beaucoup qui nous emmène donc en 200 et quelques avant Jésus-Christ 218 avant Jésus-Christ donc comme je vous le disais on suit Emile qui va être mariée donc qui est une princesse qui va être mariée à Hannibal Hannibal qui va la laisser finalement auprès de sa famille parce qu'il va partir en guerre contre les Romains et Emile ça aurait bien aimé partir avec lui sauf qu'elle est voilà elle doit rester elle doit rester auprès de la famille d'Hannibal et donc voilà elle est laissée derrière et du coup au final elle l'entend les récits de guerre etc enfin voilà c'est un peu le c'est ces gens ces femmes ce peuple qui entend entend la guerre mais qui la vit de manière assez éloignée et voilà ils vivent on suit leur quotidien ils entendent des choses enfin ils entendent ce qu'il se passe ils entendent l'avancée d'Hannibal etc mais ils ne la vivent pas au quotidien ce qui crée pour elle une certaine frustration mais aussi au final pour ses habitants il y a aussi une certaine peur parce qu'on ne sait pas finalement quel sera leur futur puisque c'est comme ils sont quand même en guerre même s'ils ne la vivent pas directement et donc on suit Imils et au moment où elle va intégrer cette cité c'est Carthage ou c'est Carthage Carthage elle va entendre justement divers divers avis sur la guerre et enfin voilà on va la suivre un peu dans ce quotidien dans cette intégration au sein de la famille d'Hannibal ces questionnements sur la guerre alors qu'il y aurait des possibilités de paix elle va aussi être confrontée au peuple à la paible aux esclaves elle va pas mal remettre de choses en question c'est vraiment un personnage très inspirant et aussi c'est une femme du coup on attend d'elle à ce qu'elle ait des enfants sauf que dès le début elle dit qu'elle a essayé depuis son mariage avec Hannibal de ne pas avoir d'enfant justement avec lui et de tout faire pour ne pas avoir d'enfant du coup vraiment c'est un récit très fort très intéressant avec une plume très immersive très descriptive c'est pas un livre qui se dit très vite je suis à la moitié là mais je le savoure je le lis petit à petit c'est pour ça que j'entregroupe de BD parce que ça demande quand même pas mal de concentration même si c'est c'est pas compliqué à lire c'est pas voilà mais il y a beaucoup de descriptions et je trouve que c'est un livre où il faut prendre le temps de le savourer donc voilà j'aime beaucoup j'ai lu deux BD là je viens de finir à l'instant Cléas qui m'a été envoyé par grand-grand-oncle de alors Isersal la tapis écosse qui est donc une bande dessinée qui parle de l'histoire d'un pêcheur un pêcheur qui est bercé depuis toujours par les vers d'Homère par Liliade et l'Odyssee c'est un pêcheur qui a un avenir assez fermé mais qui rêve de grandeur et un jour où son village va être attaqué son île va être attaqué par des pirates et où les soldats ne vont rien faire ils vont tous se retrancher et laisser les pirates piller la cité sans rien faire et bien il va décider de s'opposer à ce qui s'est passé de de dire sa manière de penser aux soldats qui eux sont grassement payés pour ne rien faire finalement puisque voilà quand on vient piller il se cache et c'est tout et du coup il va se retrouver à s'engager à retrouver les pirates pour pouvoir récupérer les biens et il va partir du coup dans un voyage c'est une vraie aventure qu'on va suivre c'est vraiment un apprentissage pour lui voilà c'est initiatique parce que lui est pêcheur il n'a jamais rien combattu et surtout il n'est jamais sorti de son île du coup il va découvrir le monde et ses dangers et c'était c'était juste sublime c'était trop beau les illustrations sont à couper le souffle elles sont mais tellement belles il y a beaucoup d'illustrations ce sont des simples paysages c'est très contemplatif on se perd vraiment dans ces dans ces paysages marins dans ces îles etc c'est très beau très 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 beau très bel ouvrage on a vraiment en ligne conductrice les récits enfin voilà les verts d'Homère qui sont repris à de nombreuses reprises et qui vraiment qui bercent qui bercent le récit c'était déjà un ouvrage de très très grande qualité et je peux que vous le conseillez parce que vraiment c'était j'ai été époustouflée par ce récit ensuite j'ai lu le dernier quai de Nicolas de l'Estray c'est une histoire complètement différente autant dans l'autre on était dans des couleurs très chaudes ici c'est plutôt des couleurs pastelles enfin voilà on a vraiment des c'est très sombre en fait même comme couleur c'est un texte qui parle de mort c'est un texte qui parle de regret de faire le deuil de sa vie et surtout de se pardonner et c'était juste magnifique en fait ici on suit il faut essayer que je vous en parle sans vous révéler quoi que ce soit mais on suit un maître d'hôtel en fait c'est un maître d'hôtel gérant d'hôtel mais de la mort en gros il récupère des âmes enfin voilà des personnes il a de temps à autre enfin régulièrement des âmes qui arrivent chez lui et qui doivent passer dans l'au-delà mais qui doivent pour ça arriver à à clôturer certaines choses à clore certaines choses et si elle n'arrive pas à passer le cap et bien elle se transforme ses âmes en en une espèce de fantôme en espèce de c'est même pas vraiment des fantômes c'est vraiment des des spectres mais vraiment c'est très effrayant en fait quand on a ces passages là c'est je trouve des passages qui dégagent énormément d'émotions ce ne sont que des spectres de douleur de peur de regret de tristesse et du coup ce maître d'hôtel doit enfin ce gérant d'hôtel doit tout faire pour les aider à passer dans l'au-delà et voilà c'était une histoire tellement belle tellement remplie de messages qui nous vont droit au coeur avec des planches voilà très émotives très émouvantes vraiment ces planches dégagent énormément de choses je trouve d'émotions c'était juste sublime tant pour les messages qui se dégagent tant pour les illustrations qui sont en parfaite adéquation avec le texte tant pour les personnages et qui nous touchent surtout ce personnage de maître d'hôtel gérant je vais y arriver gérant d'hôtel qui a une histoire vraiment bouleversante et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Le Dernier Quai c'est une BD de très très grande qualité et de nouveau franchement ça c'est deux ouvrages de grand angle et ce sont des ouvrages mais juste splendides splendides je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus parce qu'ils sont magnifiques quelques planches je montre quelques planches du Dernier Quai puisque je ne l'avais pas filmé ma lecture ici c'est drôle ça me fait penser à la maison au-dessus de la mer céruléenne mais voilà quelques planches je vais essayer de vous montrer quelques endroits où on voit ces monstres justement qui font un petit peu peur où est-ce qu'on les voit on va bientôt les voir regardez-moi ça ça me fait penser c'est très japonais je trouve ici comme illustration je ne sais pas ça me fait penser un petit peu à des pas des mangas mais des animés japonais mais voilà vous voyez c'est assez effrayant quand il y a un échec qui se transforme en monstre mais je vais essayer de trouver vraiment une planche il y en avait une qui m'avait fortement marquée je vais essayer de ne pas vous tout vous montrer donc je cache les choses ce que je vais trouver évidemment c'est quand je cherche ce que je ne trouve pas il y avait vraiment un moment où j'avais été marquée par le dessin rien rien vous montrez déjà ça ici voilà vous voyez un petit peu l'idée et c'était où la grande planche où on voyait vraiment c'était celle qui m'avait le plus marquée je ne vais pas trouver je ne sais plus où c'était allez c'est où c'est où c'est où bref mais vous voyez un peu l'idée l'idée des illustrations et qu'on a vraiment un côté un peu effrayant un petit peu macabre enfin voilà en même temps ça parle de mort donc c'est pas un sujet spécialement facile mais j'ai trouvé on voit ce qu'elle a cette planche c'est vraiment une des seules planches où ça se plaît une page et on a voilà regardez-moi l'émotion qui se dégage dans ce dessin c'est tellement beau c'est tellement beau je suis ultra fan ça fait peur mais c'est surtout très triste en fait je suis trop fan hello you know nous sommes à présent le lundi 22 mai et je viens clôturer ce vlog parce qu'en fait je vous ai vraiment pas pris du week-end j'ai eu un week-end extrêmement chargé et j'avais pas envie de prendre mon téléphone pour filmer quoi que ce soit j'ai fait un week-end un peu détox au niveau du téléphone samedi du coup on a fait les 35 ans de mon compagnon en famille et donc c'était barbecue ça finit finalement assez tard parce qu'on a encore commandé des pizzas le soir et le samedi le dimanche j'ai passé toute la journée dans les thames à Weerwaters en Belgique et du coup le téléphone était complètement voilà dans le sac et dans le vestiaire donc de 11h à 20h j'étais sans téléphone j'ai même pas lu une seule page parce que c'était avec des copines j'avais pris un livre avec au cas où on se posait sur des transats à un moment et finalement on ne s'est pas posé vraiment sur des transats ou très peu longtemps en tout cas et c'était juste chouette en fait de profiter de décompresser de papoter voilà j'ai quand même lu j'ai quand même lu j'ai juste eu la flemme de vous reprendre hier soir pour vous donner mes avis de lecture mais du coup j'ai terminé Emils de Emmanuel Chastellière qui était vraiment une très très belle lecture toujours cette plume qui m'emporte Emmanuel Chastellière il a un don pour raconter des histoires c'est très documenté très intéressant puisque vraiment on sent qu'il y a un travail de recherche derrière ici c'est un texte évidemment qui nous plonge dans le passé dans l'histoire dans l'antiquité et du coup voilà c'est très fourni d'un point de vue information et surtout c'est une histoire très bien construite très bien ficelée il laisse vraiment rien de côté et j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire d'Emils qui en fait ça nous parle de la situation des femmes en temps de guerre qui sont donc laissées derrière qui doivent subir cette guerre sans être confrontées directement au combat etc mais du coup c'est une situation qui n'est pas spécialement facile et puis aussi on aborde évidemment cette situation de la femme cette position de la femme dans la société qui au final est surtout considérée comme une une usine à bébés elle doit assurer la relève elle doit surtout en temps de guerre on s'attend à ce si jamais ici Hannibal décède et bien il y ait un héritier donc voilà il y a une pression à ce niveau là elles n'ont pas trop à dire non plus elles peuvent être vite mises de côté et puis ça aborde aussi tout tout un pan aussi de un pan sociétal en fait ça ça s'intéresse vraiment au à la société aux différences de classe voilà ici on suit notamment des enfants des rues enfin voilà c'était passionnant c'était fascinant il y a vraiment tout un aspect sociétal un aspect aussi au niveau des de la guerre de comment le peuple prenait la guerre etc enfin voilà c'était super intéressant beaucoup de descriptions donc c'est pas un livre qui se lit spécialement très vite mais je trouve justement que les personnages sont très travaillés très fouillés et que leur psychologie est vraiment bien travaillée également et qu'en fait ce sont des personnages qui font sens qui sont réalistes qui sont intéressants surtout ils sont loin d'être cru justement ils ont plusieurs diverses facettes en fait qui les rend fascinants j'ai eu un coup de coeur moi pour le personnage de Aspar qui est un peu le garde du corps en fait d'Emilce et qui est un guerrier vraiment à la base voilà j'ai trouvé vraiment ce roman excellent vraiment excellent Emmanuel Chastillaire il ne fait que des bons romans de toute façon il a une plume de très grande qualité alors après si vous cherchez un roman extrêmement rythmé avec beaucoup de rebondissements très fluides très rapides à lire ça ne correspondra pas clairement parce que il y a quand même pas mal de descriptions on rentre vraiment dans cette société on s'intéresse à tous les aspects de cette société et voilà à tout le côté psychologique donc c'est pas un roman qui se lit en deux minutes avec beaucoup de dialogue etc donc il faut savoir que c'est quand même assez dense mais mais c'est très riche très riche et voilà j'ai jamais été déçue par le travail d'Emmanuel Chastellière et ce livre prouve encore une fois que j'adore cet auteur et du coup j'ai lu aussi très très rapidement par contre celui-là si vous voulez du dialogue il y a un livre qui se lit super vite c'est Une belle vie de Vierny Grimaldi bon voilà ça reste dans le même style que d'habitude ce sont des livres très émouvants qui se concentrent surtout sur les relations humaines ici on se concentre sur la relation entre deux sœurs qui n'ont pas eu une vie facile pour diverses raisons voilà je vous invite à lire pour savoir pourquoi mais du coup elles ont dû apprendre à se soutenir l'une l'autre ce qui n'est pas toujours facile surtout que les relations frères sœurs c'est parfois très conflictuel donc voilà il faut essayer de mûrir aussi très vite de prendre soin l'une de l'autre alors que c'est pas le rôle de prendre un peu un rôle de parent et c'était très bien amené la fin je m'y attendais en plus je l'ai vu venir mais elle m'a déchiré le cœur c'était super triste j'avais des larmes aux yeux à la fin voilà c'est ce qui marche avec Virginie Grimaldi c'est qu'en fait elle nous décrit en toute simplicité on reste vraiment dans les choses simples de la vie elle nous décrit en toute simplicité des choses qui sont finalement très dures voilà très difficiles des thèmes très difficiles et les amènent de manière très naturelle voilà c'est la vie et tout d'un coup il y a quelque chose qui impacte la vie et qui bouleverse et qui chamboule tout et c'était super beau c'était super bien écrit c'était un superbe roman très émouvant avec des personnages qui sont également très touchants voilà une merveille de toute façon les textes de Virginie Grimaldi je trouve que ils s'améliorent de plus en plus avec le temps et c'est des textes qui vont droit au cœur et qui voilà qui sont des très belles histoires en fait c'est une très belle conteuse histoire très humain ce sont des textes très humains et sur la vie tout simplement et sur les relations humaines donc voilà une vraie merveille du coup je vais clôturer ce vlog ici j'espère qu'il vous aura plu j'ai commencé le tome 6 c'est ça de Anna Swenson dans le tout nouveau qui est sorti j'aime déjà beaucoup j'ai lu 100 pages mais je vous entendrai dans le prochain vlog comme d'habitude n'hésitez pas à vous laisser un pouce vers le haut un commentaire voilà pour me raconter votre vie ou me dire si les livres que j'ai lu vous tentent et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et on se retrouve